Bon les amis, je devais faire une vidéo aujourd'hui sur mon mercato idéal estival pour l'OM Mais je vais la reporter à demain parce qu'il y a quand même des informations importantes à l'heure actuelle sur notre club Donc on va en parler dès maintenant Il y a des nouvelles qui sont sorties sur Sanchez et Aubameyang Et on va ensuite parler du cas à Greenwood L'OM a un plan B et un plan C, c'est sorti dans ces dernières 24 heures Et c'est pas des petits noms, bien au contraire, on parle de Adingra l'ivoirien Et de Bergwijn, l'international néerlandais qui a joué l'Euro d'ailleurs Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le plus important, c'est de liker la vidéo Merci à tous ceux qui le font On va commencer par quoi ? Allez, par le cas Alexis Sanchez Il y a des infos de l'équipe qui sont sorties Comme quoi c'est lui-même qui a postulé pour un retour à l'OM Et qu'il a beaucoup de soutien en interne Il a gardé un bon contact avec le club Et il a laissé des bons souvenirs auprès des supporters Ça, on est tous d'accord pour le dire Et il y a un journaliste espagnol qui a sorti hier soir Que c'était quasiment fait pour un contrat d'un an Jusqu'en juin 2025, il y avait un accord qui a été trouvé Verbal Mais il manquait quelques détails à régler Sauf que le journaliste de foot Mercato Qui est très fiable, Santi, il a dit non Rien n'est encore acté Il y a des négociations certes Il y a des pourparlers Mais il ne faut pas aller jusqu'à là Donc Sanchez, pour moi Oui, il y a des discussions Oui, il y a des intérêts avancés de chaque côté Après, est-ce que c'est lui qui a voulu revenir de lui-même Ou est-ce que c'est le club qui l'a sondé ? Ça, je ne pourrais pas vous répondre C'est difficile à prédire Bon, j'espère que c'est plutôt lui Ça serait bon signe pour un retour Et ça voudrait dire qu'il ne serait pas si exigeant que ça Pour son futur contrat Alors Aubameyang aussi Attention, il y a quelques fake news qui sortent à droite, à gauche Comme quoi il va partir Comme quoi c'est fait Non les amis La Provence, ils en ont parlé Il va trancher jusqu'à lundi et mardi maximum Du moins dans les prochains jours C'est ce que l'OM lui demande Et c'est tout à fait logique En même temps, j'ai expliqué pourquoi On ne pourra pas le remplacer au mois d'août Deux herbes comptent sur lui Il fait tout pour le garder Mais bon, il n'y a pas besoin de le convaincre plus que ça Vous savez qu'il a des offres venant d'Arabie Saoudite On estime un contrat à 1 million d'euros net par mois pour lui Donc c'est presque le double de ce qui touche à l'OM actuellement Mais la bonne nouvelle dans tout ça C'est que ce club saoudien là Al-Kadissia proposerait une offre de transfert à l'OM Parce qu'il y avait un autre club saoudien qui était dessus Al-Shabaab Eux, on ne parlait d'aucune indemnité Donc qu'est-ce que va décider Aubameyang ? Il y a le Parisien Qui a un journal assez crédible les amis Bon, c'est le journal local en Ile-de-France Mais le Parisien en termes de mercato En termes d'informations C'est bien meilleur que certains que je ne vais pas citer Ils ont démenti l'entourage d'Aubameyang Le fait qu'ils veuillent partir à tout prix de l'OM Après, tous les autres médias par contre disent Que ça ne sent pas bon Que la tendance est plutôt à un départ de son côté Parce que l'offre est irréfusable Du point de vue des moyens financiers pour lui Et il se dit que c'est l'été ou jamais Pour avoir un énorme contrat pour la fin de sa carrière Donc moi, j'ai gardé le même sentiment Le même ressenti Moi, j'aimerais qu'il reste bien sûr Aubameyang pour plein de raisons Mais je pense qu'il va partir Je vais un peu baisser mon pourcentage Par rapport à ma dernière vidéo Où j'estimais son départ à 80% Là, je vais dire allez 70% Il y a quand même le Parisien Qui émet un gros doute là-dessus On va parler maintenant Du dossier chaud de Greenwood Ce qui est certain C'est que l'OM insiste sur lui à tout prix Il y a deux Herbie qui prend son téléphone Qu'il appelle plusieurs fois par jour Pour le convaincre L'état actuel C'est que le joueur n'a pas pris encore sa décision Ça, c'est clair et net Il attend Il négocie son contrat au mieux possible Peut-être qu'il attend que d'autres clubs se manifestent Il y a un petit intérêt de nappe Petit La Lazio aussi est dans le circuit Sinon, il n'y a rien d'autre qui sort Et lui, c'est pareil qu'au Bameyang On devrait avoir une réponse En début de semaine prochaine Bon, je sais qu'on répète ça depuis des semaines Mais là, au bout d'un moment, il ne faut pas déconner Il faut clôturer ce dossier Que ce soit positif ou négatif C'est vrai que l'OM sous Longoria A tendance à un petit peu trop Patienter, négocier Toujours plus ou toujours moins Mais au bout d'un moment On se réveille et on prend une décision Il y a le plan B, le plan C Qui est activé ensuite Et le plan B, c'est qui ? C'est l'ivoirien Adingra Ça vient de qui ? Ça vient du compte Twitter TeamOM officiel Qui a plus de 400-500 000 abonnés Qui a été ensuite confirmé Par d'autres comptes Twitter Très importants de la TeamOM Il y a un journaliste anglais local hier Qui a appuyé sur le fait que Oui, l'OM avance L'OM se penche Sur l'international ivoirien De Brighton Que connaît bien de Zerby C'était son coach l'an passé Et que ça négocie Ça discute Donc c'est clair et net En cas d'échec de Greenwood On va tout miser sur lui Alors son prix est estimé Entre 20-25 millions d'euros Un peu moins cher que Greenwood Il est très jeune Il a 22 ans Si l'OM veut investir 30 millions d'euros Sur Greenwood Bien entendu Qu'en cadre fut On pourra les mettre Sur un autre ailier De très très haute qualité Alors quelle est ma préférence Entre ces deux joueurs ? En termes footballistiques Greenwood C'est un cran au-dessus Il est plus complet Il a les deux pieds Il a un meilleur que 8 foot Et puis il a plus de talent Plus simplement D'ailleurs en parlant de Greenwood Vous savez qu'il y a deux ans En première ligue On le plaçait au même niveau Parmi les espoirs anglais Que Rashford et que Foden Il y a trois ans pardon Précisément C'était en 2020 ou 2021 Et en ce qui concerne Greenwood Il n'y a pas que de Zerby Qui est un 6 pour lui Il y a aussi Longoria Qui est très chaud sous le dossier C'est vrai que ça met un peu Au second plan D'autres pistes du mercato Donc Adingra C'est quoi ses qualités ? Il a un super pouvoir d'accélération Il est très très performant Dans les dribbles C'est un joueur déroutant Insaisissable Très agile Petit gabarit Assez fin Assez frêle Ismail Assar par exemple Il est très longiligne Il est grand Et assez fin Est-ce qu'on peut les comparer ? Oui et non Parce que c'est vrai Qu'ils ont des caractéristiques Un peu semblables Sauf qu'il a une meilleure finition Adingra devant le but Il a un meilleur QU foot Que Sar Et il a tout simplement Un plus gros potentiel Il a fait une super saison En Belgique En 2022-2023 Ensuite il a été acheté par Brighton L'été passé C'est Dezerbi qui le voulait D'ailleurs Il a été performant là-bas Un désavantage C'est que Dezerbi Le connait très très bien Il n'aurait pas du mal A s'adapter A ses principes de jeu Il est polyvalent Il peut jouer aussi bien Couloir gauche Que couloir droit C'est un très jeune joueur Qui a un gros potentiel S'il marche chez nous S'il explose On pourra le revendre Deux fois ou trois fois plus Plus tard Et je l'ai commenté Pendant la canne En Côte d'Ivoire Et je vous racontais D'ailleurs quelques anecdotes Il était blessé Au début de la compétition Mais Jean-Louis Gasset L'a quand même sélectionné Ça a été d'ailleurs Très critiqué en Côte d'Ivoire Parce que Appeler quand même Un joueur blessé C'est quand même délicat Même si il faut dire Que c'est le chouchou Du peuple ivoirien C'est le joueur Je dirais le plus aimé Pourquoi il l'a appelé ? Pour qu'il soit prêt En cas de calife Des Ivoiriens A partir des huitièmes Quarts de finale Donc ça a été le cas Même si Gasset a été limogé A partir des phases finales Et il a été décisif Il a été virevoltant Il a été très très bon Pendant la Coupe d'Afrique Il est d'ailleurs passeur Sur le but de la victoire Contre le Nigeria Il a rendu fou Aïna Pendant toute la rencontre Non c'est vraiment Un joueur Avec un potentiel énorme Qui a déjà prouvé Des très belles choses En Angleterre En première ligue En Belgique J'en parle même pas Il était largement Au dessus du lot De ce championnat C'était le coup de coeur Des observateurs belges La saison 2022-2023 Ça coûterait Un peu moins cher Que Greenwood Par contre les gars Il y a une petite incertitude Je ne peux pas vous garantir Qu'il va percer A 100% A l'Olympique de Marseille Au contraire d'un Greenwood Par exemple Qui lui Est vraiment au dessus du lot Du championnat de France A Dingras C'est un gros talent Mais Qui d'autre que Greenwood Les gars A 30 millions d'euros Tous les joueurs De cette valeur marchande Ou de ce prix du moins Mais Tu n'en trouves pas A ce prix là Donc si Greenwood Il ne veut pas signer chez nous Il ne faut pas oublier Que c'est une opportunité De marché Il y a beaucoup de clubs Qui ne veulent pas de Greenwood A cause de l'affaire Que vous connaissez Sinon il ne serait pas Parler avec l'OM Il a été comparé Beaucoup à Noama Un petit peu dans le profil Il y a quelques temps Mais sauf que même Les observateurs Qui sont neutres L'évoquaient C'est deux crans dessus De Noama Le joueur lyonnais Donc rassurez-vous De ce côté là Donc oui Je serais intéressé Par Adingra Mais footballistiquement parlant Je préfère Greenwood C'est un crans dessus Ensuite Il y a un autre plan B Pour l'OM C'est Bergwin L'information est tombée Aujourd'hui D'un journaliste néerlandais Il vient de jouer Quelques matchs titulaires A l'Euro avec les Pays-Bas Il a été irrégulier Parfois excellent Notamment contre la Roumanie Sur le côté droit Il était Tony Truant Un joueur puissant Qui a une grosse condition physique Un gros volume de jeu Supérieur à Adingra par exemple C'est quelqu'un Qui serait très intéressant Sous De Zerbi Dans la façon D'aller chercher le ballon Dans le camp adverse D'aller presser Le porteur de balle C'est ce que demande Un petit peu Notre coach Et un de ses principes Et dans les transitions rapides Pour se porter rapidement En contre-attaque Il a une grosse pointe de vitesse Il a du coffre Il est puissant en fait Tout simplement Moins agile Qu'à Adingra Il reste sur une saison En termes de stade Qui est bonne On a 10 buts Et 7 passes D Je parle juste Du championnat néerlandais Parce qu'il joue A l'Ajax Amsterdam D'ailleurs Il est retourné là-bas Depuis N.A. Et juste avant Il avait joué 83 matchs A Tottenham Ce qui n'est pas rien Alors ouais Ses stats n'étaient pas fameuses Là-bas Il a marqué au total 8 ou 9 buts En 2 saisons Mais quand tu joues 83 matchs Chez les Spurs C'est pas non plus anodin L'Ajax réclamerait Selon ce journaliste néerlandais Qui a sorti l'info aujourd'hui 25 millions d'euros A noter que Adingra et Bergwijn C'est deux joueurs Qu'on a affronté L'an passé En Europa League En phase de poule Bergwijn Il avait été excellent Contre nous Il nous avait fait Très mal Donc ma position sur lui C'est que pour moi C'est un plan C Mais quand je dis plan C Ça ne veut pas dire Que c'est mauvais Que c'est moyen Ou quoi que ce soit C'est largement au dessus De Sarr De Henrique De tous les ailiers Qu'on a actuellement S'il a des références Importantes en Europe Et même avec son pays Au total c'est une trentaine De sélections Des matchs de très très haut niveau Il était en concurrence Côté droit avec Malen Donc oui Bergwijn Il est en pleine force de l'âge Il a 26 ans C'est surtout un joueur Qui s'adapterait très très bien Au championnat de France Parce qu'il a les capacités physiques Pour s'imposer rapidement Dans ce championnat Adingra Je ne vais pas dire l'opposé Parce qu'il a joué en première ligue Qui a des exigences importantes En termes de duel De conditions physiques D'intensité Tout simplement Oui mais il y a des similitudes Entre la PL et la Ligue 1 Donc voilà la position De l'OM Au poste des ailiers droits Alors j'espère Dans l'idéal Qu'on fera Greenwood Et Adingra Même si ça m'étonnerait Mais qui sait On n'en sait rien Ou alors Greenwood Et Bergwijn Quoique Bergwijn Il ne peut jouer que à droite lui A gauche Je ne l'ai jamais vu jouer De ce côté là Donc Ça confirme le fait Que c'est vraiment Un choix de repli Pour l'OM Si Greenwood Il hésite encore La semaine prochaine On va passer à autre chose Les gars Ou s'il nous refuse On va se pencher D'après plusieurs journalistes Sur Adingra Ou sur Bergwijn Voilà Greenwood C'est le meilleur des trois En deuxième position Je dirais Adingra Parce qu'il a un potentiel incroyable Il a une plus grosse marge de progression Tout simplement Que Bergwijn Qui lui aussi a ses qualités Je viens de les évoquer Donc on verra Mais c'est vrai que Ça fait quelques semaines Que le mercato Il traîne un peu Il y a beaucoup de D'intérêt Parce que c'est pas que des rumeurs Il y a beaucoup de discussions De négociations Mais il y a le temps Encore les gars Vous avez vu Ce que font les autres clubs Ça avance pas beaucoup À part Lyon À part Monaco Sur Mikotadze Les droits à télé On espère que ça va vite Se décanter Mais l'OM a d'autres ressources Que les droits à télé Par rapport à plusieurs autres clubs De Ligue 1 On va parler aussi rapidement Du dossier Carboni Parce que Romano Vient de parler cet après-midi Là-dessus Il y a une réunion de prévu Ce week-end Entre l'Inter et l'OM À son sujet Il faut savoir que c'est pas la première C'est une de plus Dans cette longue série Du dossier de Carboni Qui est très long Également Alors C'est pas ça qui me dérange Le problème c'est le prix C'est les enchères Qui ont l'air De monter petit à petit On parle de 30 35 millions d'euros Voire de 40 Pour moi Même à partir de 25 C'est trop pour Carboni Je suis désolé Mais attention les gars Oui c'est une petite pépite En Argentine Tout le monde en dit du bien Même Messi Il a joué en série A L'an passé Il a montré des belles choses Il a 19 ans Mais si on aligne 30 millions d'euros sur lui Sans garantie Sans certitude Parce que c'est En quelque sorte C'est un pari C'est un choix de Dezerbi Il est sûr De le faire progresser chez nous De le faire marcher A l'Olympique de Marseille Mais moi j'en suis moins sûr Bon je connais moins le foot Que Dezerbi C'est clair et net Mais le prix de 30 millions d'euros C'est trop pour Carboni A ce prix là Tu peux faire plein de choses Très intéressantes Au niveau du Mercato Et tu aurais la possibilité Juste comme ça Si Obama Young veut rester D'avoir Sanchez Obama Young Vous verrez mon Mercato idéal Demain Mais je ne mets pas Par exemple Carboni Dans notre effectif Je ferai d'autres choix Comme un certain Locatelli Parce que ça aussi La réunion là Que je vous parlais Entre Mota Et le joueur Bah il ne s'est pas très bien passé Il est sur le départ Mais les journalistes italiens Parle de la Fiorentina Qui aurait des intérêts sur lui Donc il faudrait que l'OM Qui doit être au courant Se penche rapidement sur le dossier Et je suis sûr que Dezerbi Et le joueur seraient intéressés Donc oui Locatelli C'est bon pour nous par contre Il ne devrait pas rester A la Juventus de Turin Et puis en ce qui concerne Gris de Wood Romano a répété Qu'on devait se mettre d'accord Sur quelques détails Encore avec lui Mais le plus important C'est sa décision On est déjà d'accord avec United Il n'y a pas de soucis De ce côté là On est le club le plus offrant Par rapport à la Lazio Mais avec Greenwood Rien n'est acté encore Il y a un autre journaliste Même en Angleterre Qui dit que Greenwood N'a pas encore pris sa décision Quand certains évoquaient Le fait qu'ils voulaient l'OM Ils préféraient l'OM Oui peut-être Mais ça c'était au début Depuis l'intervention de Benoît Payan Tout le monde s'accorde à dire Qu'il hésite Donc on verra dans les prochains jours Comme la position d'Obama Young Obama il va être respectueux envers nous Il va nous dire la vérité Enfin du moins son choix C'est sûr rapidement Et puis ensuite Au niveau de l'Illidro Je vous ai dit les trois pistes Adingra, Bergwin et Greenwood Quelle est votre préférence dans les commentaires Ou du moins si avec Greenwood Ça ne se fait pas Est-ce que vous préférez Adingra ou Bergwin Le prix ça serait kiff-kiff Entre ces deux joueurs Je vois pas Brighton Lâcher Adingra Moins de 25 millions d'euros Sachant qu'il a d'ailleurs Une valeur marchande De 30 millions d'euros Bon après faut pas pousser les gars Même Adingra Je l'aime beaucoup Mais je poserai pas Plus de 30 millions d'euros Sur lui Sinon il y a d'autres choix Qu'on pourrait faire Très gros potentiel Mais j'ai pas de garantie A 100% Qu'il expose chez nous Malgré tout Mais je vous rassure C'est difficile de trouver Des joueurs à ce prix là Où on a la certitude Que ça va matcher A part des mecs comme Greenwood Qui eux vraiment sont Tellement talentueux Tellement au dessus du lot Tellement complets J'ai envie de dire Parce que Greenwood Lui il n'y a pas que le dribble Il n'y a pas que la percussion Il n'y a pas que les buts Il sait jouer des deux pieds Il a une grosse intelligence de jeu Non c'est un footballeur De très très haut niveau Presque à l'image d'un Foden D'un Rashford Je dis presque Je le mets quand même légèrement Un cran en dessous Parce que sa carrière quand même Elle a pris un coup Depuis son affaire Dans le sens où Il a peu joué à United La dernière saison Et l'an passé Il a joué à Aretafe Même s'il a joué Quasiment tous les matchs Mais on ne parle pas D'un grand club européen Et puis peut-être que mentalement Il a été perturbé C'est même sûr Après cette affaire Ce qui a freiné un peu Sa progression Je m'arrête là Pour cette vidéo les amis N'hésitez pas à liker Comme d'habitude Juste en bas Activez bien la cloche Parce que le mercato idéal De l'OM Pour moi du moins Ça va sortir demain Ou lundi au plus tard Donc je compte sur vous Pour la regarder Et vous me direz votre point de vue Pour l'heure On va attendre On va patienter Sous les dossiers chauds A venir dans les prochains jours Je répète Aubameyang Sanchez Greenwood Carboni Même si ça peut encore durer A son sujet Et puis pourquoi pas Berkwin Et Adingra Forz à l'OM Merci.